bonsoir les sportifs et ben c'est 18 heures et c'est l'heure du hit et puis aujourd'hui j'ai aussi quelqu'un avec moi ben c'est notre pauline nationale ce qui a tous ceux qui suivez les cours et puis même les premières vidéos qu'on a fait il ya quelques années c'était déjà pauline et puis voilà elle est venue avec moi ce soir pour vous proposer le hit trop bien alors qu'est ce qu'on va avoir au programme quatre tours et non pas cinq mais nous allons avoir sept exercices comme ça 7 à l'exercice dure 20 secondes et ensuite on aura dix secondes de récup donc je vais vous demander d'être bien bien vigilant pour être vraiment en même temps que nous pour pouvoir profiter un maximum des bienfaits de ce hit on vous va vous connecter au fur et à mesure coucou à tous j'espère que vous allez bien alors l'avantage d'avoir pauline ici avec moi c'est que bien souvent quand je vous montre les exercices je vous dise voilà on peut choisir l'option là ou l'option là et ben là en simultané on va vous proposer deux options différentes donc que vous soyez plus débutants ou un peu moins en forme et ben vous pouvez choisir l'une ou l'autre option des sept exercices qu'on va vous proposer cool mais écoutez sans plus tarder vous avez vos baskets je l'espère mesdames une brassière de sport de l'eau j'espère que vous avez pris une petite collation tout à l'heure pas de me faire une petite chute de tension ça serait dommage sinon un petit bout de sucre un petit peu un petit truc sucré juste à ce moment là ne vous inquiétez pas vous allez le cramer tout de suite de toute façon ok on est ici en place on va s'échauffer déjà nos épaules d'accord on va bouger un petit peu toutes les articulations et ensuite on va passer à la deuxième partie de l'échauffement donc là on peut monter les bras vers l'arrière voilà tranquillement deuxième partie de l'échauffement on va vous montrer les sept exercices et ça sera très important que vous puissiez les faire en même temps que nous pour pouvoir vous échauffer correctement très bien on va faire du talon fesse vous avez vu comme on est synchro même sans musique c'est merveilleux allez comme Pauline on va aller chercher loin devant et on ramène les coudes bien vers l'arrière ça permet bien d'ouvrir les pectoraux la cage thoracique et commencer à bien échauffer aussi les dorsaux très bien on va faire la même chose les bras vont aller vers le haut c'est parti hop hop très bien si vous n'arrivez pas à être synchro avec les bras et les jambes ici c'est pas grave du tout ce qui m'intéresse c'est que vous arriviez au moins à mettre vos bras vers le haut pour que vous puissiez activer votre coeur très bien si les bras vous perturbent on les relâche et on va monter les genoux devant vous voyez légèrement croisés pareil coup de genou opposé si ça va très bien on passe d'un pied à l'autre on s'auto grandit et surtout on respire vous avez peut-être passé votre journée avec le masque c'est l'occasion si vous êtes à la maison ouvrez les fenêtres et on profite ok ici dans la hanche hop bien haut dans la hanche très bien alors si vous n'arrivez pas à aller à la même vitesse que nous c'est ok d'accord alors vu qu'on a le chauffement je vais pas vous encourager à aller très très vite mais au moins à la vitesse à laquelle Pauline et moi pouvons aller ce soir ok allez des petites flexions de genoux ici légère et comme tout à l'heure on va avoir aussi les planches on va activer nos bras en même temps hop très bien 5 encore 4 3 2 on va rester en bas et on va faire des mouvements de poignet on monte sur le côté voilà c'est joli et puis on descend bougez moi bien dans vos poignets c'est ça qui m'intéresse le plus ici que vous soyez bien échauffé très bien et je ramène talons pointe talons pointe ok on termine ici avec des petits des petits sautés des mini rebonds si vous ne pouvez pas le faire vous marchez et vous essayez de bouger vos chevilles un petit peu dans tous les sens d'accord pour activer vous ayez des bons points d'appui alors on est parti pour les 7 exercices dès qu'on a montré les 7 exercices je vous laisserai aller voir un coup on est ensemble le premier exercice c'est du jumpy jack version difficile elle sera avec moi et à chaque fois Pauline vous montrera la version la plus facile vas-y donc les bras se lèvent les jambes sont pliées d'accord c'est important on n'est pas juste jambes tendues jambes pliées le bassin est poussée vers l'arrière la ligne des clavicules bien ouverte et à chaque fois ici elle met les jambes sur le côté si ça vous perturbe d'avoir les bras en même temps vous n'êtes pas obligé de les faire vous pouvez faire la même chose qu'on appelle celui-ci le patineur et plus vous mettrez vos fessiers vers l'arrière plus vous travaillerez ici vos fesses donc ça c'est si vous ne pouvez pas faire de saut au niveau de l'impact ou par exemple vous prenez les 20 premières secondes où vous êtes plus à l'aise d'accord à faire le jumpy jack vous pouvez finir sur l'option la plus facile super le numéro 2 vous avez besoin de poids on a pris des petits poids moi j'ai des poids de 1 kg au moins c'est 500g 500g d'accord et si vous n'avez pas de poids encore une fois c'est pas grave du tout on va faire du squat l'option la plus difficile alors déjà pour trouver son parallèle de pieds hop on est bien le poids du corps dans les talons on descend et on remonte d'accord quand je descends mes fesses vont bien vers l'arrière et ici mes mains vont devant mes genoux j'arrondis par mon dos et on est ici Pauline va faire cet exercice voilà ça c'est la version la plus facile et moi je vais rajouter je jette je jette je jette ça va pour vous essayez de le faire encore quelques fois la raison vous choisissez vous pouvez tout à fait comme tout à l'heure démarrer avec l'option difficile et sur les 15 dernières secondes 5 dernières secondes ou sur les prochains tours pour prendre la version plus simple exercice suivant on va se mettre un tout petit peu en diagonale en c'est Pauline qui va démarrer elle a la jambe devant pied pliée son poids du corps vers l'avant et le buste est penché vous avez vu d'accord je pousse pas mes fesses vers l'arrière je rentre mon ventre et une fois qu'elle est là elle doit bien ouvrir la ligne des épaunes et elle va monter dedans d'accord mais votre poids du corps va surtout dans cette jambe devant de temps en temps peut-être vous pouvez réussir à soulever le pied de derrière ça travaille bien l'arrière des cuisses et ici les dorsaux c'est bon et puis l'option difficile hop hop d'accord alors essayez le tester le premier temps de le tester pour avoir un bon équilibre dans votre pied de terre je suggère de mettre votre poids du corps plus sur la tranche extérieure de votre pied vous aurez un meilleur équilibre on passe de l'autre côté prenez votre temps regardez peut-être déjà Pauline votre poids du corps vers l'avant parce que vous pouvez peut-être réussir à lever votre pied et ici on va vers l'avant soufflant et puis l'option difficile elle est avec moi elle est ici hop d'accord l'erreur récurrente ça c'est de rester trop ici en haut mettez vous bien ici penchez vers l'avant et votre jambe pliée plus vous plierez votre jambe plus votre centre de gravité sera bas meilleur sera votre équilibre et meilleur sera bien forcément de l'arrière de la cuisse et la fesse c'était le dernier exercice debout les trois derniers exercices se passent au sol je vous laisse attraper votre tapis alors c'est Pauline qui l'a démarré avec une option la plus simple on est en planche rétroversion du bassin belle ligne de dos vous avez vu que sa nuque est dans le prolongement de son dos parfait elle démarre avec un mountain climber c'est-à-dire deux genoux qui montent vers le ventre et puis ensuite elle ouvre à droite et à gauche et elle referme ça fait quatre mouvements genou genou j'ouvre j'ouvre je ferme je ferme option difficile elle est ici je suis ici je saute deux jumpy jack je saute deux jumpy jack alors ceux qui l'ont entendu vous vous dites moi comment on fait ça vos cuisses vont venir toucher votre ventre et pour réussir à faire ça vous allez pointer les fesses vers le haut quand vous allez faire la propulsion allez-y testez-le à la maison vous allez vous surprendre vous êtes tout à fait capable vous pouvez faire un combiné des deux faire un saut par exemple et puis les pointer sur le côté on est bon ? l'exercice suivant on est toujours au sol et on va passer pour faire nos abdominaux l'option la plus facile de nouveau c'est Pauline elle a la tête qui est collée au sol elle peut mettre les mains un petit peu sous les fesses si ça l'aide et le but c'est de faire des soulevés de fesses d'accord ? on balance le moins possible pour ma part je suis ici je vais soulever mon buste mes mains sont derrière la tête et je vais activer vers le haut et vers l'avant vers le haut et vers l'avant ça va ? très bien le dernier exercice on y est presque on revient comme nous étions tout à l'heure on n'oublie pas qu'on a que 10 secondes pour se préparer c'est le commando alors l'option facile on est en planche sans creuser son bas du dos et puis tu vas pouvoir descendre sur les coudes et repousser pareil on peut commencer sur l'option plus difficile que je vous propose maintenant c'est à dire être sur les pieds et puis si dans les dernières secondes ou dans les derniers tours vous n'arrivez plus vous pouvez tout à fait finir sur vos genoux le principal c'est de donner le maximum de ce que vous pouvez qu'on ait ensemble bien ! ben écoutez ça y est ça fait 7 donc à chaque fois pensez à bien repousser votre tapis surtout au moment où vous faites les sauts j'espère que vous prenez appui sur vos mains ou vous mettez vos mains au sol d'accord ? ou vous avez vraiment un tapis anti-dérapant on a bien un coup ? ok ! alors je vais mettre un petit beeper qui va calculer les 20 secondes et ensuite les 10 secondes de récup à chaque fois Pauline t'es prête ? je suis prête ! mais ça va le faire on va tous réussir mais oui on va tous réussir allez ! chine à vous ! que la force soit avec nous ok ! tac 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 dans 5 secondes on démarre au sommet c'est du jumpy jack on a un tout petit peu derrière toi c'est parti ! hop ! alors parfois le jumpy jack si on n'a pas un périnée en forme et bien c'est un exercice qui va le révéler ça veut dire qu'on en parlera peut-être dans d'autres vidéos ça veut dire qu'il va falloir certainement faire des exercices de rééducation même si ça fait très longtemps que vous avez accouché ou même si vous n'avez jamais accouché parfois on a besoin d'avoir des exercices j'en parle aussi dans les cours ou dans les coachings privés les poids merci pour vous hop ! option simple ou option par contre si vous jetez reposez bien proprement votre pied retenez votre descente je souffle quand je pousse très bien la jambe n'est jamais en extension complète d'accord ? c'est du sol jamais on n'est qu'on n'est pas dans les mains c'est bon on se met maintenant en diagonale veillez bien notre dos on a la même côté hop ! et je souffle en montant veillez à avoir la jambe arrière bien tendue d'accord ? pour bien sentir votre fessier s'activer talons direction du plafond peu de temps de récup on passe rapidement sur l'autre côté du corps vers la manche bien en l'axe c'est parti ! soufflez en montant c'est un excellent exercice pour travailler son équilibre également soyez vraiment à l'aise avec l'option que vous choisissez c'est le dernier exercice debout on va repasser très rapidement au sol c'est parti ! c'est celui qui saute avec le jumpy jack go ! allez-y bien souple dans les coudes dans les épaules esquirez ramenez bien les cuisins devant on a très peu de temps pour venir se mettre au sol choisissez votre option ok vous voyez je vais vers l'avant si je vais trop vite allez-y à votre rythme à vous d'accord ? le menton bien allongé on roule sur le côté on roule sur le côté et on vient se placer pour le commando on regarde bien trop du bassin et on y va et puis tantôt on repousse avec un bras tantôt avec l'autre on essaie de pas dandiner les hanches soufflez à l'effort soufflez à l'effort on a fait un tour allez on repousse le tapis jumpy jack go ! ne soyez pas que sur la pointe des pieds ne soyez pas que sur la pointe des pieds essayez de poser vos talons si vous le pouvez respirez bien ouvrez bien votre couche thoracique les poids pour les squats je vous ouvre une fenêtre oui vas-y c'est trop court super ! boum ! boum ! boum ! allez cool ! ne laissez pas vos poids vous entraîner vers le bas pour allendir votre dos d'accord ? ça va rien aller trop vite allez à votre option à vous ok ! tu peux garder les poids on en a encore diagonale bien branché je rentre mes abdos c'est parti ! fixez un poing au sol vous êtes prouvé de regarder l'écran soufflez quand vous montez aplatissez votre ventre vos abdominaux sont engagés il est pas mal pour récupérer son souffle celui-ci qu'est-ce que vous en pensez ? on voit du corps bien vers l'avant go ! allez on met un sourire ! on a décidé de faire du sport et ça c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire aujourd'hui pour sa santé et ah oui ! bon après si vous avez décidé de vous coucher tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil de pas faire des abus et de manger des choses saines c'est bien aussi hein ! c'est parti ! merci Pauline elle me rappelle alors ! quand je m'excuse bien ! c'est parti ! boum ! hop ! j'ai l'impression qu'on est bien en sacro là en plus ! hop ! bien ! pas de fesses trop hautes quand vous descendez ! je ne sais pas si c'est compréhensif pas de fesses trop hautes ! hop ! abdos choisissez votre option c'est parti ! quand vos jambes vont vers l'avant ne laissez pas votre bassin partir si c'est trop dur gardez l'option Pauline c'est déjà très très bien pour aujourd'hui et sur un cours d'abdos fessiers où on est un peu moins pris par le temps vous pouvez essayer de placer l'autre aucun problème ! ok ! commando ça va ? vous arrivez à suivre ? oui ! ok ! go ! très bien ! allez, restez bien concentré sur l'exécution du mouvement ok ! troisième tour ! du coup vous essayez de calculer combien de temps ça faisait le travail tout ça ! c'est parti ! grandissez-vous ! à peine plus que quand on faisait 5 tours ! à peine ! encore ! soyez léger, légère ça ne doit pas faire boum au niveau du sol on amortit ! on protège les articulations on protège les articulations en plus l'exécution sera meilleure ! squat bien sûr ! rare sont les lits sans squat ! ah oui ! un exercice bien complet ! très important d'avoir des bonnes postures très important d'avoir des bonnes postures mettez bien vos fessiers vers l'arrière et on souffle sur la remontée et on souffle en montant ! continuez à engager vos abdominaux surtout au moment où vous montez ! une taille de guêpe ! une taille de guêpe ! ici si on file bien la jambe de terre vous sentez bien bien l'arrière de la cuisse aussi ! et j'ai plein d'autres trucs ! on va bien dormir c'est sûr ! ah bah c'est sûr ! go ! Pauline a bien fait de venir ! juste pour vous ! juste pour vous ! continuez à respecter la respiration le souffle en montant ! très bien ! au sol ! on y va progressivement ! on fait attention quand on passe par terre ! go ! hop ! vous allez compter combien vous en faites ! amortissez bien ! ça ne doit pas faire boum ! ok ! sur le dos ! on y va doucement ! c'est parti ! on roule ! on roule sous le dos ! on va maintenant ! soufflez ! sur action ! par exemple pour Pauline en montant ! très bien ! on roule sur le côté ! on prend soin de son dos pour réussir à se redresser ! sur la démeuble ! à côté de toi ! à côté de soi ! mon cheveiller servant ! Je veux bien, vas-y, compressé, c'est le dernier tour, pas encore, allez, je veux se lancer là, c'est n'importe quoi, je vais venir plus souvent, ok, c'est le dernier tour, allez, bien propre, on reste concentré sur l'exécution, on ne se laisse pas aller par la fatigue, très bien, yes, ok, on s'auto-grandit avant d'y aller, on place bien par l'aile des pieds, je pousse par le talon, si vous n'êtes pas aussi souple, d'accord, votre talon va moins haut, pas de problème, par contre, on ne va pas rétroverser quand on pousse son pied, d'accord, si vous êtes obligé de rétroverser, allez-y moins haut, on garde le sourire, c'est parti, on souffle, quelqu'un ne vous attrape pas les poignets, ça va loin devant, par la cheville, ça va loin derrière, ça coule tout seul, on y va, dernier exercice debout, on y arrive, ok, on tient, go, très très bien, oui, gardez votre souffle, on se prépare à aller au sol, 10 secondes, choisissez votre option, allez, ça devrait être explosif si vous êtes avec moi, courage, yeah, abdominaux, surtout quand vos jambes vont vers l'avant, essayez d'aplatir votre ventre et de ne surtout pas creuser votre bas du dos, plus que la courbure naturelle, en l'occurrence, dernier exercice, ok, c'est parti, toujours avec un coup un bras, un coup l'autre, pour tâcher d'être équilibré, on ne va pas à l'extension complète du coude, restez sur votre tapis ou attrapez votre bouteille d'eau, on essaie de rester au sol, moi je vais juste fermer le bip, ouais, accordez-moi encore une petite minute, ou deux maxi, le temps que, on fasse quand même un petit retour en calme, on va être sur les genoux, un pied devant, et je descends, mon genou au-dessus du talon, et ici, on laisse le passant descendre, faire le travail, soyez fiers de vous, ok, on va pouvoir peut-être essayer d'aller plus loin, montez vos bras, et on va légèrement vers l'arrière, ça va ouvrir les côtes, étirez les abdos qu'on a bien travaillé, et on relâche, on vient légèrement devant, les deux mains à côté du pied, et on reste ici, allez, un dernier petit, si vous pouvez, vous montez, vous retournez votre pied derrière, montez sur vos orteils, jambes arrière bien tendues, et vous mettez votre poids du corps vers l'arrière, en faisant ça, on tire, on sent quoi, Pauline, tu sens quoi quand tu vas vers l'arrière ? Ah ben là, je sens les mollets, on sent le mollet, et comme on a fait, pour si vous, vous avez décidé de faire les sous avec moi, on sent qu'on a besoin d'étirer aussi cette zone, je relâche, je remonte tranquillement, je détends dans mon bassin, donc on parait ces deux côtés, puis on part de les deux côtés, hop, une fois que je me sens bien stabilisée, je prends une grande inspiration, je lève mes bras, déjà vers le plafond, je vais dire vers le soleil, c'est un peu ça aussi, c'est un peu ça aussi, c'est pas aujourd'hui, ouais, pas trop, je pose ici, je retourne mes orteils derrière, et j'essaye de monter, alors vous voyez, on rajoute des options, si pour vous, ça ne colle pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, d'accord, faites ce que vous, vous êtes capable de faire, et je mets mon poids du corps vers l'arrière, donc, si vous avez décidé de rentrer dans une phase, où, voilà, les bonnes résolutions, vous voulez peut-être augmenter votre métabolisme, perdre du poids, être en meilleure santé, et que vous avez décidé de faire des hits, vous avez vu, je vous en fais au moins un par semaine, je vous encourage à le refaire au moins deux, à trois fois par semaine, on repose tranquillement, pour avoir une meilleure efficacité, et je suis sûre, vous pouvez placer, ça dure 20 minutes, 25 minutes maxi, entre l'échauffement et les étirements, essayez de mettre sur votre emploi du temps, un planning, où vous êtes certain, certain de refaire ce cours, d'accord, pour peut-être vous améliorer, changer les options, et voilà, vous allez être fiers de vous, parce que vous allez progresser, atteindre vos objectifs, ok, bah nous, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne douche, une bonne douche, plein de courage, et merci à vous d'être venu, c'était un plaisir, et puis c'est quand même mieux, c'est pas radieux, on peut le dire, oui c'est mieux quand on est ensemble, voilà, plein de bisous, bye bye, tout cas,